Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Torox, toujours prêt à en découdre, oui, mais surtout à raser tout ce qu'il y aura à raser. Alors aujourd'hui on se retrouve avec quelques petits renommages, donc on a ici des harpies, pisse-pousse et son quak qui nous rejoignent, on a également les conquérants ici, qu'on va essayer de garder en vie bien sûr, et dans l'armée de lambda on a Ultoro qui revient vers nous avec ses centuple corne, le mec qu'on a pas envie d'emmerder. Alors on devait d'abord aller faire un petit coucou au scaven par ici, on va donc se diriger tranquillement vers là, je pense que tant qu'on n'a pas révélé, on ne voit, on peut pas piller, ouais c'est ça, tant qu'on n'est pas sûr qu'ils sont là, on ne peut pas les piller. Mais bon, enfin voilà, il y a deux agents, il y a une armée de scaven, on n'a pas trop gros besoin de plus, mais vu qu'on est de toute façon hors de portée, on va se faire un petit tour de reconstitution supplémentaire. Ça mange pas de pain. Ici, est-ce qu'on allait lancer l'assaut, est-ce que c'était au prochain tour, on dirait que c'est ce tour là, on pourrait se mettre genre comme ça, comme ça, on va s'approcher avec l'armée de Galak, et on va lancer l'assaut avec lambda. Victoire à l'apyrus, ah oui carrément quoi, rien que ça, on va claquer une petite tour de siège, deux tours pour faire la tour de siège, c'est vrai qu'il y a quand même quelques archers en face, ah oui non mais en fait il y a un max d'archers, c'est quoi tous ces gardes maritimes, c'est quoi cette garnison de taré là, c'est à cause du port, bon bah du coup, on va continuer le siège, pas de soucis, alors je précise qu'il fait très chaud et que j'ai mon ventilateur qui tourne derrière moi, du coup, normalement j'ai fait des tests, ça s'en sent pas trop, mais je m'excuse d'avance si jamais vous entendez de temps en temps un petit frémissement, ça vient de là. Du coup j'ai vu que le truc du plaisir, le culte du plaisir était en train d'écraser lui aussi Nagarit, donc je pense qu'on ne reverra pas l'armée qui était venue nous emmerder là, en tout cas pas avant un petit moment, du coup, du coup on va être tranquille pour ce siège je pense, le temps de faire les tours, on verra ensuite. Ensuite, lui, bah du coup il va avoir le temps de venir ici rejoindre ce qu'il a besoin de rejoindre, on a notre recherche, alors est-ce qu'on peut claquer un petit seigneur minotaure supplémentaire ? Non pourquoi ? Sélectionner pour augmenter, je ne peux pas alors que j'ai ce qu'il faut. Est-ce que c'est parce qu'il y avait mon mec qui était en train de se déplacer ? Ouais, ça devait être ça. Voilà, on peut maintenant avoir 4 seigneurs minotaures. Et on va peut-être en recruter un tout de suite. Alors, on a quelqu'un de rusé, plus de chance pour les embuscade ou discipliné, on va prendre le rusé. Et puis en plus il est level 6 quoi, ça fait tellement plaisir. Allez bim, de l'entraînement, hop, un petit peu de peau épaisse, c'est parti. Et tu iras du coup par ici également. Quoique, est-ce que je ne l'échangerais pas avec celui qui est là ? Et qui est plutôt doué en assaut de garnison. Ça pourrait être une idée, enfin bon, je l'ai quand même bien spécialisé en combat. Non, on va plutôt... Lui là, je lui ai mis quelques compétences de combat, mais on va le garder pour faire des assauts de garnison plutôt. On peut en recruter de façon autant qu'on veut, donc franchement ça ne nous coûte rien. C'est un truc de fou à quel point ça ne nous coûte rien. Parce qu'en plus son bonus à lui, si je ne m'abuse, c'est les armées locales. Donc limite, on s'en fout un peu qu'il soit dans une armée tant qu'il est dans la zone. Et d'ailleurs ça me fait penser que toi, je n'ai pas été voir, mais il y a peut-être moyen de te mettre... Voilà, un petit compagnon du chaman là. Histoire de filer un petit coup de main. Une petite résistance physique. Pas à toi. Plutôt à Lambda. Non, il y a déjà un truc. Donc plutôt à Ultoro. Une petite résistance physique des familles. Allez, on passe le tour. On va voir si Nagarit se réveille, mais je n'y crois pas trop. Alors, l'armée Skaven qui était pleine ici a disparu. Et il y en a une autre qui s'est éloignée. Donc visiblement il a laissé sa zone totalement libre. Ce qui ne va absolument pas nous permettre de lui tomber dessus. Comme des gros sagouins. Quoi ? Quoi ? Tu te fous de moi ? On ignore l'appel. Seigneur des bêtes rival, tu nous rejoins ou tu meurs, c'est tout. Alors, ici. Toi. On peut fouiller les ruines, ça nous coûterait 600. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est fouiller les ruines avec toi. Voilà. On va passer en main d'embuscade. Et on va faire... Oh oh ! Des Skaven ont été révélés ! On va annuler le déplacement. Et donc là par contre... Alors, qu'est-ce qu'ils ont déjà ? Ils ont une vitre déjà bien posée. Ils ont une garnison de merde. Jusqu'à pas de surprise. On va quand même faire un peu d'XP. Si on peut. Voilà, parfait. Et derrière, on déclare la guerre. Ils ont pas d'alliés. Et on les défonce. Voilà, ça c'est fait. On pille, on rave. Oh, point de vie 3%, amulette d'opale. 20% de résistance au dégâts pendant 22 secondes. C'est pas mal ça, on peut pas le prendre ? Ah non, on a une potion de chouin. Ah non, ça doit être un objet... Un objet magique. Non, c'est un talisman ? Ah, c'est un talisman. Bah écoute, c'est pour toi. Non, c'est pas pour toi. Je pense que c'est plutôt pour toi. T'as déjà une pierre enchantée. Tu vas prendre l'amulette d'opale. Voilà. Toi, t'as quand même un petit niveau. Domination sauvage. Oui, un Sigour++, ça me parait pas déconnant. Alors ici, on avance. On passe comme ça, on crame tous nos mouvements. Et après... Ah, je peux le faire quand il y a un déchaînement sévère. D'accord. C'est pour ça que j'avais pas vu que je pouvais le faire au début. Ah oui, j'avais pas vu que ça découvre. Oui, il y a des trucs ici. Dévoi et la capacité de reconstitution de la portée de déplacement de campagne. Elle a rien de particulier, elle a rien de particulier. D'accord, ok. Bah du coup, on va camper. Faute de mieux, j'ai envie de dire. Cargar, fléau des hommes, il ne peut rien faire d'autre. Ici, on s'approche tranquillement. Ça sera peut-être même plus rapide de passer par la mer pour le prochain, on verra. Ici, on a pris un niveau, gratos. Parfait. Et toi, on va plutôt te mettre de l'attaque, tiens. Alors il nous faut encore un tour pour nos tours. Tout à fait. On maintient le siège. Je leur reviens pas la quantité de gardes maritimes qu'il y a dans sa bled. Apporte une garnison, 7 gardes maritimes de l'auternes quoi. Je me souvenais pas que la colonie élifique de base, elle était aussi badass. On va level 3 mais quand même. Bon ça reste du garde maritimes hein, mais derrière des murs, ils peuvent bien bien faire mal aux fesses. Alors du coup, qui c'est qu'on a pas déplacé lui ? Ouais bah lui, on va peut-être le mettre en pillage. Ah non, il peut pas piller. C'est pas illogique. Du coup, on va le mettre comme ça. On peut rien recruter de funky, non ? On est au max. Du coup on a toujours nos ogres mais on ne les recrutera pas. J'en avais déjà parlé. Mais on va pouvoir améliorer par contre un petit coup son truc tant qu'à faire. Alors le clan Rictus, est-ce qu'il va réagir ? C'est la question. Parce que si ses armées sont parties au prochain tour, c'est-à-dire qu'elles peuvent revenir ce tour là. Mais visiblement, il a décidé que non. Alors, Cargar, fléau des hommes, a eu son petit niveau. Du coup, toi, tu prends l'assaut de garnison. Allez, c'est parti, on va aller éclairer un petit peu la zone. Ok, ici il y a Tretsch, la queue qui frétille, qui est là. Si on passait comme ça, il serait à portée. Il a quoi dans son armée ? 40% de chance d'assassiner, c'est un peu lèche mais ça se tente. Échec. On voit qu'il est en marche forcée par contre. Ça c'est bon. Je pense qu'on va lui tomber dessus. On est reconstitué à fond. On a quand même une armée, si ce n'est d'unités badass au moins efficace. En plus, on peut même faire une victoire décisive. L'âme ! Gros coup de hache dans ta tronche. On les bouffe. On les bouffe. Encore un petit compagnon du shaman Bray. Un gardien de Père Dayan. On a Tretsch, vitesse plus de 12%. Ça fait plaisir. Et on atteint le niveau 21 avec notre ami ici. Alors on a la vigueur démoniaque. Ah ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il va peut-être falloir que je m'intéresse à la bataille de quête. On va prendre l'immortalité bien sûr pour lui. La compétence de niveau 20 où on ne se pose même pas la question. 20% de puissance des armes ici au final. C'est ultra vénère ça. Elle est là ma bataille de quête. Donc je pourrais me téléporter. Mais est-ce que c'est vraiment bien utile ? Qu'est-ce qu'on a ? On aurait les hacherenics en récompense. C'est sûr que... C'est pas si vénère que ça. Encore que le bonus des hacherenics il est constant. Donc ouais si. C'est quand même pas mal. C'est quand même clairement pas mal. Et en face on a quoi ? Renfort attendu. Du tristolame. Des affrelances. Des exécuteurs. Un peu de furie. Du sombre trait. Des ombres. Quand même 3... Ah ça nous compte comme ça avec notre armée actuelle. Waouh. Ah oui. C'est quoi le délire ? Alors que la terre sous les sabots de la Arte de Bray s'imbubait du sang de leur infantilée victime, le chaman de Bray parla. Ces paroles annoncèrent un rituel infâme devant être accompli à Nagarod d'une viande et d'une grottée telle que les hommes bêtes s'en électoraient. Mais ce ne serait pas à eux d'accomplir ce rituel car les êtres filiformes que Thaurox avait vus étaient des elfes noirs ou plus spécifiquement des furies qui descendent une fois par an dans les rues de leur propre cité dans une célébration débridée du meurtre violent de leur propre race que leur nomme nuit des supplices. Désormais, connaissant la signification de ces visions, la soie de sang de Thaurox est plus forte que jamais. Il prendra les sentiers des bêtes jusqu'à Nagarod pour prendre part au bain de sang. Il ne fera aucune distinction entre les meurtriers elfes et leurs cibles. Tous seront des victimes de la bête sanglante. D'accord. C'est pour ça qu'on va là-bas du coup. Je me demande si avec les chemins des bêtes on peut traverser mais j'ai des doutes. On va y aller au pied au pire, on n'est pas aux pièces. Notre terre de sang va jusqu'où déjà ? Bon elle va pas jusque là-bas. D'ailleurs elle va même pas jusque là, on a déjà tout fait là ? C'est tout naze ? On va quand même aller voir là des fois que ça s'avance pas uniquement parce que c'est une ruine. Mais j'avoue que c'est un peu triste. C'est quoi que je peux améliorer là ? Plus de reconstitution. Go 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 ! Alors ici. Victor Lapyrus, on perdrait une harpie. Hop, on perdrait une harpie hein. On s'en tamponne un peu ! Et on a terminé un défi. Le don du chaos, capacité peau de limace. Oh ! Sympathique. Alors on a des petits niveaux. Tu vas prendre ça toi. Ici. On va prendre ça. Notre ami là, il est bientôt arrivé. Il est arrivé. Donc t'es censé rejoindre là. On va fusionner 2-3 unités bidon. Voilà. Allez, viens filer un coup de main. Ça mange pas de pain. Voilà. Ici on a pas mal souffert quand même. On va passer en campement. Et toi, ce serait bien que tu te reconstitues quand même un peu hein. On va passer en campement aussi. Même si on va perdre un petit peu en... En... Rage bestial. Vu qu'on vient de gagner un combat, on peut se permettre. C'est pas non plus dramatique. D'ailleurs, on peut même tellement se permettre que... On pourrait... Complètement... Faire des trucs comme ça. Tant pis pour l'XP hein. C'est clairement pas... C'est clairement pas dramatique. Allez, on réembauche. Un comme ça. Ah, on peut pas recruter eux. Merde. Dans le coin. Échec. Un comme ça. C'était une harpie qu'on avait perdu mais on peut pas la recruter non plus. Du coup on va prendre un comme ça et un comme ça, c'est pas grave. Euh... Est-ce que avec... Oui, on peut améliorer notre bâtiment également. C'est parti ici. On peut aussi améliorer des trucs. On peut prendre un bâtiment de plus pour avoir de l'effroi partout. On va le prendre. Et on peut prendre un autre bâtiment. Avec les sous qui nous restent. On pourrait prendre ça. Oui, c'est pas mal ça. Allez c'est parti. Une petite entre. Et là c'est pareil. Vu le taux de reconstitution, on va pas se faire chier. Voilà. On va prendre... Un comme ça. Et deux comme ça, voilà. On est côte à côte. Donc si jamais quelqu'un veut nous tomber dessus, ils pourront se soutenir les uns les autres. Et ici du coup, on commence à se déplacer par là-bas. On a éliminé clairement leur armée la plus énervée. On passe le tour. Et notre ami Torox a eu pilleur. Quelque chose me dit que c'est plutôt positif. Ah, il y a encore du... Du Skaven par là. 44. C'est pas qui c'est, on s'en fout. On ira les écraser plus tard. Des alpha noirs visiblement. Bien, 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 bien. Ah, la lune noire. On peut tout reconstituer. Tendance bestiale. Plus 30%. Oh, c'est bien ça. 30% de puissance des armes et 15 d'attaque en mêlée pour toutes les armées. Plus 4 de recrutement. Revenu des raids, 120%, plus de croissance. Non, on va prendre la tendance bestiale. Oh, puissant seigneur. La fortuna c'est tellement joissante. Ah, et on a réussi... Remporter 10 batailles. On a réussi 4 objectifs bonus. On a obtenu pilleur. Plus 5% de bonus, c'est pas si mal. On a terminé ce truc là. Et achevé le rite suivant. Amélioration des grandes pierres des hards. Ah, on peut faire des rites. C'est ça ? Ah ok, c'est ce truc là. Admettons. Ici on va claquer un dernier point. Tant que c'est à 50% parce que ça va certainement pas tarder à se terminer. Ouais voilà. Est-ce qu'on est obligé d'être en... Comme ça ? Pas tout à fait. Toi tu vas te rapprocher. Et ici on va aller révéler nos amis scaven. Oh, ça vaut même pas la peine de faire... Une attaque de garnison honnêtement. Alors... Ah, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient pillé ça on dirait. Et on a des ogres. Mais pour l'instant on s'en fiche un peu. On en est où là ? Ça monte pas si vite que ça. Alors du coup... On est à 30 maintenant ici. Ici ça fera rien. Ici il y a peu de chance que ça fasse quelque chose. Donc on va... Accomplir notre rituel. En plus on a 32 ruines en plus. C'est parti. Bim ! Et on passe ici à ce niveau là. Ce qui fait qu'on a maintenant deux éclats de pierre des hards. Et en plus on peut recruter du minot. On peut recruter plein de minot. Et ça, ça fait bien plaisir. On campe. Alors... On va se débarrasser de ça. Et on va recruter un petit minotaure avec bouclier. Ça me plait bien dans le concept. Bon l'instant c'est tout ce qu'on peut prendre. Alors au niveau des recherches. On a activé ça. Moins 3 encore de résistance au siège. Résistance au projectile plus 10% pendant les batailles de siège. C'est pas mal. Après on a quoi ? Plus de résistance physique pour les bêtes. La mort qui roule. Un peu de bonus pour les chars. Pas mal. Des dégâts des armes pour les Razorgore, les Harpies, les chiens du chaos. Et régénération pour les rejetons du chaos et le Jabberslit. Putain bah oui. Si on avait quoi ? Ok. Bonus de charge plus 10% pour les minotaures c'est pas mal. On va quand même partir là-dessus. On voit que la résistance au siège mine de rien ça aide quand même. Alors ici... Pourquoi je peux pas prendre de minotaures avec armes lourdes ? Parce que j'ai plus de place ? Ouais parce que j'ai plus de place. J'ai plus de place ! Bah écoutez les gars... Désolé mais à un moment voilà. J'ai envie de vous dire que 1. C'est une armée de minotaures ici. Alors toi t'as pris ton petit niveau 22. Plus de ça pour les minotaures. On voit que Montenu Edge est allé dans ce sens là. Avec lui. Et toi mon cher ? Bah tu vas prendre ça. 20% de puissance des armes. On va pas s'emmerder hein. Alors la suite. La suite ça serait de remonter ici. Histoire de piétiner un petit peu Nagaronde. Tiens d'ailleurs on peut voir que... Ouais. Y'a pas de petit symbole là comme quoi cet endroit est protégé de la colonisation. Donc ça veut dire que c'est effectivement en dehors de la pierre de sang. Mais on a deux éclats maintenant. Ce qui signifie que nos armées ici vont pouvoir se faire plaisir. Et l'armée de Thaurox va pouvoir se faire plaisir aussi. Autant dire qu'on va se faire plaisir. Allez ici on passe en pillage. Nan on peut pas aller assez loin. On passe pas en pillage. On avance. Lambda c'est parti. T'avances aussi. Nan du coup on se reconstitue pas hein. Mais c'est pas hyper dramatique non plus. Ça pourrait être pas mal de poser peut-être une pierre de sang alors là. Ou éventuellement là là. C'est un truc déjà qu'on est ennemi contre. On pourrait se poser ici. Après tout on n'a pas beaucoup d'intérêt à mettre les pierres de sang dans les grandes villes. Techniquement on peut construire 4 pierres de sang différents. Ouais si c'est une ville comme ça on pourrait en faire que 3 du coup. C'est pas franchement dramatique. De chez dramatique on va dire. Rituel chamanique effroyable. On aime ça nous les tempêtes de souffrance pareil. Allez on va remonter vers là bas. Mais avant on passe le tour. Alors euh... Oh... Il s'énerve. Il s'énerve il s'énerve. Il va falloir que... Peut-être qu'on campe un petit peu pour se refaire quand même. Alors le clan Rictus qu'est-ce qu'il fait ? Il nous attaque ? Non. Si. Ah on l'a pris en embuscade. On va tellement le défoncer. C'est tellement tellement la violence. Allez un petit peu de sous. Alors on pourra aller le terminer avec la pointe de l'esclavagie s'il ne doit plus avoir grand chose d'autre. Mais c'est pas le thème. Il y a Karondar là qui va bien s'en occuper. Nous c'était uniquement pour le plaisir de... De leur passer dessus. Tompteur de rejetons. Ouh... Capacité d'unité plus 2. Ah oui. Et ça c'est quoi ? A atteint 8 d'élan. Élan plus 1 à commencer un nouveau déchaînement. Cool. C'est vrai qu'on a 8 là. Ça commence à être pas mal. Euh... Le truc de rejetons du chaos par contre là... On va le filer à l'huile. Parce qu'il y a vraiment de la merde dans ses armées. Tu vas prendre... Le don du chaos... Nanana... Tompteur de rejetons. Tiens tu prends ça. Parce que Torox il en aura clairement pas l'usage. Euh... Donc ici... Oh putain on a encore un niveau la vache quoi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici ? Attaque éclair. Ça peut être pratique. On va prendre ça. Ça fait une quatrième compétence sympathique. Et ici... Petite résistance à la magie. Allez, petite résistance à la magie. On reprend lui. On passe en pillage. Et on trace la route. Je pense qu'on va même aller presque plus vite que le héros. Ouais. On va aller plus vite que l'héros. On va aussi vite qu'un héros dans ce mode là. Pas mal. Pas mal, pas mal. Avance au maximum que tu peux. Voilà. Toi c'est pareil. On va aller chercher tout ça. Et là alors pour l'instant on a qu'une unité mais quand on pourra se débarrasser de ce genre de troupes. D'ailleurs je vais jeter un oeil vite fait. Est-ce qu'on a d'autres tireurs que les pillards là ? Des mecs à H2G ouais. Le Sigour peut-être qui avait l'air d'être un tireur. Un monstre tireur. On pourrait claquer du point maintenant. On a suffisamment de marques de ruines pour claquer du point pour eux. Ouais. À niveau des objets d'ailleurs. Peut-être des trucs sympathiques à prendre. Encore. 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 Donc c'est pour être pas mal ce petit truc pour un de nos... Allez pour une fois on va claquer et on va mettre ça sur lui là. Alors il y a déjà la pelisse des ombres mais il va prendre la peau de Gorgon mutant. ça c'est pas la classe la pelisse des ombres on l'a filé du coup plutôt il y a de la fumée là, on voit que dalle alors lui il se régénère pourquoi on se régénère d'un coup ? on ne sait pas pourquoi on se régénère alors qu'au tour d'avant on ne se régénérait pas armure la pelisse des ombres voilà, on nettoie armure le home du bélier ouais, attaque en mêlée toi tu vas plutôt prendre la défense bouclier enchanté au niveau des armes on est couvert au niveau des talismans c'est pour toi et ici on a la potion de célérité alors ça on va la filer à lui voilà espion volant champ de vision plus 8% cool du coup on se refait pas vite mais on se refait donc on pourrait aller se poser par exemple taux de succéder dans le busquette 90% et hop on campe 80% seulement pour notre ami ici on va se mettre derrière du coup et on campe voilà et en un tour ou deux on devrait être refait on va accélérer un petit peu hop en faisant un truc comme ça et du coup est-ce que t'as le cigaud ? non t'as pas encore les rushons du cao mais tu peux pas y recruter de façon je suis con par contre on peut recruter ça maintenant mais ça c'est cool on va se débarrasser de un comme ça et de un comme ça et tu vas prendre ça ainsi que ça quoi qu'il en a combien là ? 5 ? je vais prendre une harpy plutôt et toi tu peux faire des trucs intéressants claquer ça et le recruter et au niveau du reste pareil on peut faire ça un petit peu mieux hop hop et du coup on recruter voilà ici on peut pas fusionner ils sont déjà bien pareil pour là et là non plus ok c'est pas mal et si on veut on pourrait éventuellement prendre le sentier des bêtes pour aller ici au prochain tour on verra ce que fait Alit qui est de retour sur le champ de bataille ça donne quoi ici ? notre garnison ? ouais large c'est parti avlorn attaque le culte du plaisir t'es qui toi ? aggreffe ? qui es-tu ? pourquoi tu veux de la paix avec moi ? je ne te connais pas je ne sais pas du tout qui tu es il devait être allié avec quelqu'un peut-être ? il allié avec Nagaromb non mais on s'en fout de ta vie mais on fait pas de traité de paix nous c'est pas notre c'est pas notre délire donc passez l'expression ok on est en train de piller notre propre truc mais c'est pas très grave on a terminé l'empire des bêtes c'est parfait l'épée de Kayn a été récupérée plus 3% de déplacement de campagne pour lambda c'est parfait ici on peut pas aller assez loin pour tomber dessus alors là toi tu vas prendre euh... tu vas prendre tu vas prendre un petit peu de vie hop on va envoyer notre ami Kargar que je me ferais un plaisir de renommer si vous voulez on va l'indiquer dans les commentaires voir un petit peu à quoi ça ressemble ça ressemble que c'est complètement à poil ce qui est cool c'est que eux ils sont du chaos aussi donc du coup la désolution du chaos c'est complètement la teuf on va donc aller piller un petit peu cette zone pour le plaisir coucou on est d'accord j'ai pas encore assez de déchaînement malheureusement pour renouveler mon truc mais bon là on va on va leur tomber dessus l'épée de Kayn on est d'accord qu'elle est loin oui c'est ça putain elle est même bien récupérée ouais ici il est en train de recruter lui ça pourra être le moment d'aller éventuellement rentrer en guerre contre ces gens ça serait quelque chose de très très méchant il se traîne c'est un truc de fou quoi l'antique cité de Quintex il y a quoi dedans une petite garnison sachant que si on laisse passer il va probablement aller reprendre cette ville là on va passer en pillage et on va aller commencer à piller par là bas voilà hop et on piller min de rien on a bien claqué de la thune et donc là si on le souhaite on pourra tomber sur ce truc là au prochain tour et je pense potentiellement faire une région sol de sang par contre ce qui est un peu chiant c'est que ce truc là n'est pas n'est pas pris avec c'est un peu nas comme région ici ce serait beaucoup plus intéressant on pourrait avoir un max de dévastation du coup on va se mettre ici histoire de piller de piller les deux trucs et on va voir ce qu'il fait avec son armée s'il reste s'il bouge parce que sinon on ira faire tomber ce truc là poser notre pierre de sang là enfin notre pierre des hard et après on ira se répandre sur toutes les autres on a une recherche allez on va faire la domination du monde rien que pour le nom 6 tours pour la prochaine pleine lune et c'est parti alors Nagarith se barre et il commence à prendre très cher en terme de d'attrition on dirait ce qui est bien sûr tout à fait intéressant c'est parti Thaurox le taureau des reins ici ça ressemble à quoi ? c'est quoi ce truc ? t'es qui toi ? tu vas mourir je suis désolé de devoir te le dire pour attaquer les unités ici la garnison on va attaquer la garnison on va attaquer la garnison plutôt 66% de chance c'est pas mal échec dommage donc ici on tombe sur ce mec on l'a pris en embuscade en plus j'ai envie de dire voilà c'est sûrement une rébellion on prend la reconstitution on a regagné des rejetons du chaos c'est parfait on va les filer à l'eau et après on attaque là on pourra attaquer direct c'est parti bim et on a notre déchaînement cvr alors plus de réserve nu et venimeuse résistance ultime la soif de sang ou le commandement je pense qu'on va prendre ça alors on va pouvoir éventuellement si on le souhaite continuer d'avancer c'est pas mal ça j'avais pas vu qu'il y avait 2 niveaux on a 2 niveaux donc on va le prendre clairement on va le prendre toi t'as un seul niveau par contre on va te filer la petite fourrure de ténèbres c'est à dire de te protéger un peu et là l'immortalité pour Konrok c'est parfait alors on passe en comme ça voilà ça nous crame tout et on fait bim coucou Nagaronde Nagaronde par contre il va pas tomber si facilement en plus il y a probablement des troupes dans le coin on va s'avancer jusque là pour voir à quoi ça ressemble il y a même pas de troupes ça serait beau une petite pierre d'air d'un Nagaronde moi je trouve ça serait une défaite valeureuse par contre oh il y a de la garde noire de Nagaronde les sombre track bouclier deux balistes faucheuses ouais on est peut-être pas au taquet du taquet là dessus quand même est-ce que ça vaut le coup de poser le siège ? je suis pas sûr je pense qu'on va reculer je pense qu'on va reculer on est un petit peu trop proche à mon goût on va repasser en pillage non ça nous claque le ça nous claque le mouvement du coup on va se mettre en campement plutôt histoire de au moins se refaire et avec nos points est-ce qu'on se claquerait pas un petit Minotaure de plus ? allez bim un petit Minotaure supplémentaire ici c'est 1500 le prochain niveau allez un autre alors là je vais prendre un risque très clairement est-ce que je vais me débarrasser de trucs alors qu'on est en train de de recruter enfin on est dans une zone un peu risquée plutôt et on va recruter justement on va recruter du Minotaure voilà donc c'est un risque s'il y a une armée qui me tombe dessus ça peut être assez désagréable mais bon s'il faut hein on peut toujours recharger on est pas un Iron Man c'est pas un souci alors ici on a Galax et celui à qui j'ai donné le dompteur de rejetons donc du coup c'est Lambda qui va prendre l'autre celui qui est à Torox oui c'est ça et donc du coup l'objectif ce serait éventuellement d'aller par là plutôt ce qu'on va faire hop donc on va piller un peu moins vu qu'on va être à deux dans la zone mais c'est pas hyper grave on arrive quand même à gagner de la rage bestiale et ça c'est cool donc ici on verra s'il a envie de nous retomber dessus je sais pas si en marche normal il pourrait mais il peut avoir envie on verra on verra s'il a envie de nous retomber dessus on a une amélioration de Horde chez Torox ça nous permettrait de faire quoi ce truc ? niveau 5 on pourrait faire des Jabberslits oui des Gorgones terrain d'immolation ok c'est pour la magie plus d'effroi totem des cornes on a fait niveau 1 niveau 2 on pourrait effectivement se dire qu'un petit labyrinthe maudit ça ferait le taf on claque de la thune aller on se passe le tour on va voir comment ça se passe et après on arrêtera l'épisode je pense alors il sort il vient nous chercher on dirait Ah il est capable de me prendre en embuscade intéressant très intéressant on a une armée globalement de merde du coup on va pas la faire tout de suite on la fera lors du prochain épisode j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous